Alors, hier, je suis venu pour partager un peu le témoignage du Seigneur sur ce qui s'est passé à Yaoundé et partager aussi la parole avec vous. Je suis arrivé, je me suis garé et j'ai eu fortement à cœur une pensée de rentrer. Voilà, et j'étais garé déjà à côté et je suis sorti, je suis reparti aussitôt. Donc j'appelle Blaise pour lui dire, écoute, si vous pouvez gérer, moi je rentre. Et ensuite, aujourd'hui, aujourd'hui, on m'apprend que cette jeune femme que vous voyez devant vous a confessé des choses. Donc j'ai compris pourquoi le Seigneur, sachant qu'elle allait confesser des choses et a voulu que je sois loin. Voilà, donc il faut vraiment se laisser guider par le Seigneur. Père, à toi seul, la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, les actions de grâce au siècle de siècles. Nous te confions ce programme, cette soirée, nous te confions ce moment. Sois le maître de ces lieux en toutes choses. Yeshua, notre maître, nous te prions. Dieu d'Israël, Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Voilà, on va te passer le micro. Donc déjà, merci pour ton courage. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Cynthia. Cynthia, tu as quel âge ? J'ai 26 ans. 26 ans. Tu viens d'où ? Je viens, je suis née au Cameroun. D'accord. Je suis en France et je viens de Caen. De Caen ? Je suis en France. D'accord, tu vis chez ta cousine, d'accord. Alors qu'est-ce que tu veux confesser ce soir ? Dans la sorcellerie. Je suis dans la sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Qui t'a initié à la sorcellerie ? Mon père et ma mère. Tu avais quel âge ? J'avais 3 ans. 3 ans. Ils t'ont donné quoi pour t'initier ? En fait, j'étais assise à 3 ans, j'avais mon père qui m'appelait dans la chambre. D'accord. En fait, il m'initiait, en fait, il me faisait asseoir sur ses genoux, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi, en fait, à 3 ans. Il te faisait mettre à genoux ? Pardon ? Il me faisait asseoir sur ses genoux. Ah, il te faisait asseoir sur ses genoux. Il m'appelait, il me fermait la chambre, il me faisait asseoir sur mes genoux, mais je ne savais pas que c'était pour m'initier par rapport à la sorcellerie. D'accord. Donc, c'est comme ça que tu es à la sorcellerie ? Oui. Et quand est-ce que tu as commencé à sortir de ton corps pour aller dans l'autre monde ? En fait, ça a commencé quand je suis arrivée ici. Quand tu es arrivée ici ? Oui. Tu avais quel âge ? Je suis arrivée ici, j'avais 13 ans. D'accord. J'avais 13 ans et puis j'ai commencé à sortir de mon corps la nuit, justement. Tu es allée où ? J'allais dans les maisons. Des gens ? Des gens. Pour faire quoi ? Pour manger. Pour manger ? Manger les gens ? Avec les autres. Avec les autres sorciers ? Les autres sorciers de ma famille. D'accord. Et tu en as mangé beaucoup comme ça, les gens ? Oui, j'en ai participé. J'en ai participé. Je ne tuais pas, mais je participais, en fait, à tout ça. Et comment vous arrivez à les assassiner, à les tuer, mystiquement ? En fait, soit ce n'est pas crise cardiaque. D'accord. Soit ce n'est pas les maladies, par exemple, le conseil. Pas le conseil, justement, parce qu'on sait que c'est le conseil qui tue le plus par rapport au VIH. Donc, on utilise ça, justement. On lance la maladie pour que ça fasse effet, en fait. Wow. Et les gens, quand ils mouraient, le micro près de la bouche, donc, les gens, quand ils mouraient, quand vous arrivez à les tuer par la sorcellerie, en leur envoyant des maladies telles que le cancer, et qu'est-ce que vous faisiez de... vous faites quoi de leurs esprits, là, quand ils meurent comme ça, les gens ? Ben, nous, en fait, quand tu es des gens, en fait, on les mangeait. On se partageait, en fait, les mensons, en fait, on mangeait. D'accord. Et vous les mangez comme ça ? Oui, on les mangeait. Vous les faisiez cuire mystiquement, c'était comment ? Non, on ne le faisait pas cuire, non. Vous les mangez tout cru ? Oui, on les mangeait tout cru. On les mangeait tout cru. Et puis, je n'étais pas la seule parce que j'ai ma mère, j'ai mes tantes aussi, qui sont là-dedans aussi. D'accord. Ta mère est en vie ? Oui, elle est en vie. Elle est au Cameroun ? Non, elle est ici, en France. Ok. Et mon père, par contre, il est en Afrique. D'accord. Et donc, quelle était ta mission ici, dans l'œuvre, justement ? En fait, ma mission, il m'avait donné la mission, en fait, de séduire, en fait. De séduire les hommes ? Oui. D'accord. De séduire notamment les frères qui sont ici, notamment vous aussi, justement. Le séduire aussi ? Oui. C'est attrapé pour... Parce que je savais que vous crachiez trop... Le micro. Je savais que vous crachiez trop la vérité, en fait. Ils avaient prévu que, en fait, je vous séduis par les habillements. Par ta manière de t'habiller, sexy, tout ça ? Par le maquillage aussi. D'accord. Pourquoi ? La vérité dérange ? Oui, c'est vrai que je suis l'essentiel, n'aime pas la vérité. Ça dérange. Ok. Dans le monde des ténèbres, ça dérange. Mais qui t'a confié cette mission pour me faire tomber ? En fait, c'est la famille chez qui j'étais, en fait. On est ensemble. La famille ? Je ne sais pas si vous connaissez Marie-Paul. Marie-Paul, c'est sûr. J'étais venue avec elle une fois. Je la vois, certainement, oui. Elle est dedans ? Elle est dedans avec tous ses enfants. Donc, c'est elle qui t'a mandaté, qui t'a confié cette mission ? Il y a elle, il y a ma mère, il y a les autres derrière aussi. Mais ta mère, elle ne me connaît pas, ta mère. Mais spirituellement... On me connaît ? Oui. Ah bon ? On dérange tant que ça ? Si. Ah bon ? Waouh. C'est vrai que tout le monde me connaît. Et là, je suis venue chez ma cousine, et puis j'ai continué toujours. D'accord. Et j'avais... Oui, hier, je confessais la masturbation parce que je pratiquais. D'accord. Donc, du coup, ça touchait à ma cousine, justement. Parce que nous, on était là, en fait, pour... Moi, j'étais là, mon but, c'était pour l'épuisant, en fait. Pour la faire tomber, pour qu'elle retourne dans le monde. Waouh. Parce qu'il m'a envoyé cette mission, en fait, de la faire retourner. D'accord. Donc, en fait, spirituellement, j'étais... Je pouvais me transformer en serpent spirituellement. D'accord. Mais c'est comment pour tuer. Et quand est-ce qu'on t'a confié la mission pour me faire tomber ? C'était quand j'écoutais TV de vie. D'accord. Pour la première fois ? Oui, pour la première fois. Ok. C'était la famille chez qui j'étais qui m'avait montré. D'accord. Donc, j'écoutais. Et tu as fait quoi, alors ? T'es venue en esprit, t'es quoi ? T'as fait quoi ? Ben, là, je ne pouvais pas, parce que... Pourquoi ? Avec la présence de Dieu, c'est compliqué pour les sociétés d'approcher. Ah ouais ? La présence du Seigneur qu'il y a ici, hein ? Oui. C'est difficile. C'est difficile d'approcher la personne, justement. Ok. Moi, j'ai dit non. Pourquoi tu as décidé aujourd'hui de confesser tout ça publiquement ? Parce que je vais être sauvée par le Seigneur. Parce que je veux vraiment, réellement donner ma vie au Seigneur. Et puis... Tu veux quitter le diable ? Je veux quitter le diable, je ne veux plus. Parce que là, c'est pas... C'est dans la souffrance. Quand je suis dans le monde des ténèbres, la chance de l'héris, c'est la souffrance. Il n'y a pas de paix là-bas, il n'y a pas de joie. Et dans le monde, je me disais, comment ça se fait que ma vie tourne en rond à chaque fois et que je n'avance pas du tout. D'accord. Tu as vu le diable ? Oui, j'ai vu en personne. Oui ? Avec les cornes sur la tête. Ah ? Les cornes sur la tête. Les cornes sur la tête ? Oui. D'accord. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu peux dire à d'autres sorciers qui t'entendent, qui te suivent ? Je peux le dire que je sais que ce n'est pas facile de confesser publiquement devant tout le monde. Mais il a fallu que je confesse parce que j'ai besoin du Seigneur dans ma vie. Et j'ai besoin d'avancer, justement. D'accord. Et j'aimerais qu'il se réponde avant qu'il ne soit frappé, justement, parce que je sais que j'ai joué à l'hypocrisie devant le Seigneur. D'accord. L'orgueil aussi, je l'ai fait. Mais sachant que j'étais sorcière, je me disais qu'en Dieu ne peut pas me démasquer. D'accord. Malheureusement, j'ai été démasquée. Quel est le message que je prêche, que nous prêchons, qui dérange les sorciers, au point où Satan, les sorciers, les sorcières te mandatent de me faire tomber ? En fait, c'est quand Jésus dénonce les œuvres des ténèbres. D'accord. Ça dérange. Ça dérange. Oui. Quoi comme œuvre, par exemple ? Par exemple, c'est anticipable, j'ai compris. Quelles œuvres, par exemple, les ténèbres, que nous dénonçons, par exemple, le péché ? Il y a le péché, tout ce qui n'est pas bon devant Dieu. D'accord. Le péché, il y a la sorcière, il y a... Encore après, sur la sanctification, sur la sainteté, tout ça ? C'est vrai que chez les sorciers, évidemment, comme moi, ça dérange. D'accord. Moi, je vais l'abandonner vétérément. Je ne veux plus souffler le diable. Wow. Vous pensez que Dieu peut la délivrer, là, mes frères et soeurs ? Wow. Donc, mon nom et ma tête sont recherchés là-bas, quoi. Oui. Oui. Heureusement que Dieu nous protège. Tu as vu comment Dieu me protège ? Oui, je vous prie. Comment il protège les enfants ? Oui, tu vois. Donc, tu as pu constater toi-même que Satan est petit par rapport à Jésus. Oui. Donc, c'est bien. Vous vous entendez, frères et soeurs ? Voilà une femme sorcière. Elle a 26 ans, initiée à la sorcellerie par ses parents à l'âge de 3 ans. Et elle a commencé à sortir de son corps astralement, mystiquement, pour aller tuer les gens à l'âge de 13 ans. Elle a participé à la mort mystique par la sorcellerie de beaucoup de personnes. J'ai tué le père de ma soeur. Donc, tu as tué le père de ta soeur qui est là ? On nous a tués ensemble avec ma mère. Tous les autres sociés de ma famille, en fait, on était concentrés. Parce qu'en fait, ils voulaient se répondre. Ils voulaient confesser, en fait. Tu peux venir ? Donc, son père, vous l'avez tué. Mais comment vous avez fait pour vous ? Vous l'avez tapé avec quoi ? En fait, on a compressé son cœur pour qu'il... Vous avez compressé son cœur ? Par crise cardiaque. Par crise cardiaque. Oui, c'est ça qu'il confesse, en fait. Waouh ! Il nous oeuvre. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Donc, tu confirmes que ton père est décédé par une crise cardiaque. Tu peux prendre le micro ? Effectivement, mon père est décédé en 2009 par crise cardiaque. D'accord. Et vu que ma belle-mère était dans la Rose-Croix... Donc, ta belle-mère, sa mère ? Non, elle, c'est ma cousine, en fait. D'accord. Sa maman et la soeur à ma mère. D'accord. Donc, ma belle-mère, donc l'autre femme à mon père, était dans la Rose-Croix, donc elle était avec mon père. Et moi, quand je suis allée au Cameroun en 2009, mon père m'a dit qu'il cherchait, en fait, un serviteur de Dieu pour le rencontrer. Mais moi, je ne comprenais pas, puisque j'étais païenne, je ne comprenais pas pourquoi il me disait, il me disait, il y a un serviteur de Dieu au Nigeria qu'on appelle Tibi Joshua, qui veut à tout prix le rencontrer. Qui vend de l'eau, d'ailleurs, hein, il ne faut pas aller le voir, aller voir Jésus. Pour le rencontrer, en fait, il fallait trois mois. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi il était tellement pressé de le rencontrer. Donc, je suis rentrée en août, et en sept ans, mon père est décédé. Et ce n'est pas la suite que ma tante m'a expliqué que mon père était dans la Rose-Croix, mais il s'était rendu compte, en fait, que sa femme, que ce n'était pas bien, mais il l'a abandonné. Et ma belle-mère et mes soeurs, mes demi-sœurs, en fait, l'ont tuée. Et elle a tout fait pour récupérer le corps à la mort, parce qu'elle avait des pratiques occultes à faire sur le corps, mais elle n'avait pas pu prendre le corps. Voilà. D'accord. Et Cynthia m'a confessé hier, en fait, que c'est elle qui a tué mon père. Ils ont tué ma grande-mère, la mère à ma mère. Tu as réussi à lui pardonner ? Ah oui, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que... Comment je vais expliquer ça ? Moi, je crains Dieu. Je suis là, je lui dis toujours, Seigneur, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Mais je ne pouvais pas imaginer que Cynthia pourrait venir chez moi avec tout l'amour que j'ai donné à Cynthia. Je prenais mes vêtements, je donnais à Cynthia, pourtant je ne suis pas une personne qui est vêtement. Le peu que j'avais, je donnais à Cynthia. Mais le Seigneur a gardé mes trois enfants, parce que je suis tout seul avec les enfants. Il a protégé les enfants, il m'a protégée. Mais Cynthia a réussi à me pénétrer, le Seigneur a permis, parce que, pour faire comprendre que la colère n'est pas bien. Donc, par la colère, Cynthia est venue me déposer un serpent dans le ventre pour me créer un cancer du col de l'Uterus. Waouh, donc tu as confessé ça ? Elle m'a confessé ça et que le serpent, il est à moi, mais il est épuisé. Donc, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, parce que le Seigneur, en moi, ne permet pas qu'il puisse réussir leurs œuvres. Et j'ai compris que, malgré que je ne voyais pas, je ne vois pas le Seigneur et tout physiquement, mais je vois qu'il est là. Il est là et chaque fois dans la maison, j'étais là, je sentais une présence, je me retournais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? En fait, Cynthia, quand elle est venue, qu'elle a fait semblant d'être délivrée ici, elle n'a pas tout dit, en fait. Elle était venue dans le but de me faire tomber. Elle avait pour mission de me faire tomber, donc elle est venue avec tous ses esprits à la maison. Et le Seigneur a permis qu'elle vienne et tout pour la dévoiler, en fait. Pour la dévoiler. Mais mes enfants étaient toujours un peu en retrait parce que j'ai mon fils aîné qui me dit, tout maman, moi, je suis toujours prudent. Donc, il était un peu en retrait. Et Cynthia voulait sortir de son corps, mais elle n'arrivait pas. Et à chaque fois, elle se tordait, elle se tordait comme un serpent. Et moi, je prenais tout mon temps. Allez, sort, 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 sort. Et elle m'épuisait. C'est au bout de la quatorzième délivrance. Quatorze fois, je pense. Mon fils m'a dit, maman, elle a battu le record de la délivrance parce que tous les jours, tu es là, tu es toujours en train de chasser les démons. Et je demandais au Seigneur, je veux travailler. Le Seigneur m'a fait asseoir à la maison parce qu'il savait déjà que Cynthia devait arriver, ce que je devais vivre, en fait. Voilà. Et ma soeur, tu t'es avancée, tu es de la famille ? Oui, c'est ma tante. C'est ta grande soeur ? La grande soeur maman, la petite soeur maman. OK, donc, bonsoir. Bonsoir. Le micro, s'il te plaît. Bonsoir, frère. Tu es choquée par ce témoignage ? Je suis victime, frère. Je suis là, je ne m'aime pas. J'ai aimé ma soeur, ma famille, d'un amour inconditionnel comme Jésus m'a prouvé. D'accord. Ma soeur, maman, en 2013, ma soeur vient au deuil, elle me voit malade. J'étais malade, j'étais chétive au point que si je mourais, parce que chez nous, au Cameroun, quand tu maigris, avant de mourir, on dit sida. Ma soeur monte, elle fait les papiers, elle me dit que tu viens. Moi, je suis une femme mariée, j'ai quatre enfants avec mon mari, légitimement. Ma soeur me dit que comme ton mari bavarde beaucoup, il ne faudra pas que tu le fasses savoir. Oui, j'ai accepté parce que j'étais malade, je suis venue. Ce qui est inquiétant, j'ai fait l'AVC le 14 octobre 2014. Je mourais, je mourais, et puis, si je mourais, je reconnais que je suis pécheresse. Pendant tout le temps difficile, il y avait le voisinage qui n'était pas bien. Chaque fois, mon seul recours, c'était chez les marabouts. J'ai fouillé les marabouts. Et j'ai demandé pardon à Dieu parce que je n'avais pas connu cette voie de la vérité qui est de suivre le Seigneur, de le prendre lui seul comme l'ayant droit de mon corps, comme mon seul possesseur. Je partais chez les marabouts, je ne savais pas. Arrivant même ici, comme j'ai fait l'AVC, chaque fois, j'ai médité. Mais bizarre, ma soeur me dit que tu parles, un jour, j'ai fait un rêve. En dormant, j'ai fermé le store de ma chambre, chez ma petite soeur Samé. Donc, elle, c'est ta nièce ? Oui, c'est ma nièce. OK. Pour faire bref, donc là, tu as fait un AVC, tu as subi une attaque nocturne, certainement. Oui. J'ai fait un AVC où je suis diabétique, je suis hyper tendue. Dessus de ça. Le médecin me demande à l'hôpital de Saint-Épil parce que parfois, j'ai présenté 5 grammes. OK. J'étais toujours comme s'il n'y avait rien. Le médecin me dit, mais madame, vous avez cette maladie héréditaire, votre grand-père, votre grand-mère, ou bien vos parents étaient diabétiques. Je dis non. Il me dit, là où vous êtes, vous allez rentrer encore à l'hôpital parce que 5, c'est pas... Je dis non, je ne ressens rien. Le docteur était choqué. Et après, il m'a prescrit les médicaments, je suis rentrée. Mais le jour-là, j'ai dit à ma soeur que moi, je ne prends plus les insulines. J'ai toujours dit que cette maladie sur moi est mystique. C'est mes voisines au pays. Elle m'a dit, non, ne prononce plus. Quelle voisine? Tu as le diabète, tu as l'attention. J'ai dit que je ne prends plus les insulines. Je ne prends plus les insulines à partir d'aujourd'hui. Elle m'a dit que si tu ne dois plus prendre les insulines, tu pars de chez moi. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. J'irai tomber même en route. Moi, je ne prends plus les insulines. Et j'ai dit aux infirmières qui venaient à la maison me faire prendre le destro et les insulines. Je les ai dit que ne venaient plus moi-même, je vais prendre. Bon, bref, pour ne pas perdre vraiment le temps, le 13 novembre 2014, je m'en vais au programme de TV de vie à Bordeaux. Le frère a dit, Jésus-Christ a parlé par le biais du frère Choura que c'est la sorcellerie familiale. Moi, j'ai dit dans mon cœur, quelle sorcellerie familiale? C'est mes voisines qui me nuisent. Moi, j'ai dit ça, même comme j'étais tombée là. Tu ne croyais pas? Tu pensais que j'étais les voisins? Après, j'ai senti, parce qu'avant que je ne vienne au programme, je ne pouvais pas me tenir debout. Après le programme, j'ai senti que la boule que vous avez parlé est quittée. Je reste en salle, je vois ma nièce. Je crie parce qu'elle m'avait tapée, au point que je mourais. Physiquement? Oui, elle m'avait tapée, si bien que si je suis allée à l'hôpital, on m'a dit de venir amener qui m'a tapée, parce que j'avais menti. Ma bouche, mes lèvres étaient écrasées. Je dis que je suis tombée sur les escaliers. Le médecin m'a dit que, Madame, allez m'amener qui vous a tapée. Je ne peux pas vous consulter. Ça, nous ne sommes pas des enfants. Je suis rentrée maintenant, dit à ma petite soeur, ma petite soeur m'amène dans un hôpital à Cognac. Elle m'a dit que, dis que tu étais à Angoulême avec ta soeur, et à ton retour, ton attention est montée. À ça, moi, je mourrais si l'éternel n'avait pas eu compassion de moi. Maintenant, le 13 novembre 2016 que je vous parle, elle est partie fréquenter à La Rochelle. Elle est restée chez une femme, Marie-Paul. Cette femme n'était pas connue de ses parents. Si elle a eu une fille de sa camarade de classe, c'est pour cela que cette fille l'a traînée à habiter chez elle. Et ma petite soeur a accepté. Moi-même, j'ai dit à ma petite soeur, comment tu peux accepter que l'enfant, l'enfant est parti pour rester interne et non externe. Elle m'a dit, non, non, laisse. J'ai laissé. Je n'avais même pas parole chez elle. Après maintenant, après le 13 novembre, le 26 mai dernier, c'est moi qui ramène ma nièce. Parce que ma soeur m'a fuit depuis que je suis entrée dans la secte. Elle a publié dans La Famille au pays. Mes soeurs du pays m'appellent et m'insultent. Le 26 mai dernier, celle-ci a fait semblant maintenant de fuit pour venir rester avec moi. Sinon, elle m'avait sorti une prophétie quand elle est rentrée de La Rochelle que, maman, mon père est dans tes pieds, là. Mon père est dans tes pieds. J'ai dit que, non, c'est mes voisines. Je lui ai dit, non, c'est mes voisines au pays. Parce qu'elle m'avait dit de leur bouche. Maintenant, comme elle m'a dit cela, elle a fuit sa mère. Je l'ai envoyée chez ma fille. Non, je voulais partir chez ma fille en décembre. Elle a dit qu'elle vient avec moi. Ma fille a dit que, non, j'ai appris que ma mère a trouvé les préservatifs dans ton sac. Je ne viens, tu ne viens plus. Après, elle est partie chez une fille à temps, même pas chez sa grande cousine. Après, maintenant, elle a toujours demandé de venir en Allemagne. Ma fille a dit que, si j'ai pris le Seigneur et qu'il accepte, tu viendras en Allemagne. Elle est partie en Allemagne le 8 février. Elle est retournée le 29 avril. Alors, au lieu d'aller rester avec sa maman, elle venait toujours avec moi parce qu'on m'a donné le logement. Elle venait toujours avec moi. Et voilà, j'ai dit que j'ai parté. On va aller, moi. J'avais vraiment pitié de ma nièce sans savoir que c'est elle et sa mère qui sont assises sur moi. Je l'amène au programme de TV de vie le 26 mai dernier. J'arrive ici. Quoique, on avait fini ici en salle. Il n'y avait rien. Après, le frère Laurent nous a appelé. On est parti dans l'autre salle. Quand elle a commencé à confesser, il y a le frère Eric qui m'a dit que je voulais entrer. Il a dit, non, madame, vous restez dehors. J'ai dit, non, c'est ma nièce. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Restez dehors. Bon, je lui ai donné le téléphone pour... Après, je comprends. Je suis sortie jusqu'à ce que nous sommes partis. Marthe, elle est partie nous regarder où on devait dormir. Parce qu'on est partis d'ici à 22h depuis qu'elle ne voulait pas se libérer. Mais aujourd'hui, elle a confessé. C'est le plus important. Est-ce que tu lui as pardonné ? Est-ce que tu lui pardonnes ? Oui, mon frère, je l'ai pardonné. J'ai pardonné même à ma petite soeur. J'ai pardonné même à mes autres soeurs. Seulement, ils ont traîné mes enfants. Ils ont traîné mes enfants dans la sorcellerie. Ils ont initié mes enfants. Moi, je n'ai jamais... Jésus connaît mon cœur. Je n'ai jamais fait du mal. Ils ont traîné mes enfants. Et moi, je ne marche pas. Elle dit que c'est elle, sa mère, son père et ses cadets qui sont dans mes pieds. Je ne marchais pas. Je suis sur place. J'étais une femme qui me... Je me suis mariée à trois ans. Mon mari a perdu son boulot. C'est moi qui me débattais pour que nous mangeions, pour envoyer même ces enfants-là à l'école. On m'a déstabilisé comme ça. Et au final, on a amené mes enfants dans la sorcellerie. D'accord. Le Seigneur a commencé un travail. Nous croyons qu'il va l'achever. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Wow. Vous voyez, frères et sœurs, la sorcellerie existe. Le satanisme, Satan, le diable, les démons, les sorciers, tout ça, travaille. Voilà pourquoi nous vous prêchons de la part du Seigneur la sanctification, la crainte de Dieu. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doutaient encore de l'enseignement sur la sanctification, la sainteté, la consécration, tout ça, saisissent qu'il faut vraiment se sanctifier si on ne veut pas être mangé, ensorcelé par le diable. Donc, on va prier pour elle. Lève tes mains, on va prier pour toi, notre Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Au nom de Yeshua, nous allons chasser la puissance de la sorcellerie là maintenant. Au nom de Yeshua, tu vas quitter ce corps, esprit de sorcellerie, esprit de Satan, le diable. Il y a un serpent là, aidez-la. Sors d'elle. Voilà. Sors, sirène, Mamiwata. Au nom de Jésus. Allez, sors d'elle maintenant. Tu as été vaincu à la croix. Au nom de Yeshua. Allez, sors. Maintenant. Oh, sirène des eaux. Esprit de Mamiwata. Esprit de serpent. Elle te vomit maintenant. Maintenant. Ta mission est terminée ici, au nom de Jésus de Nazareth. Terminée. Chassez ce démon-là, au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors. Elle te vomit. Maintenant. Voilà. Elle vomit sa sorcellerie. Allez, tu remontes. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant. Oh, Seigneur de gloire. La puissance de la résurrection. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La puissance de Dieu. Oh, Seigneur, merci pour ton autorité. Merci pour ton règne, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton règne, Père de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la puissance de la résurrection. L'autorité, Seigneur royal. Au nom de Jésus. 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 Allez, tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Regardez-moi la sirène Allez, tu sors au nom de Jésus Allez, tu sors Allez, tu sors Allez, tu sors Oh, alléluia Non, toujours dans ça Allez, lâche-moi Allez, lâche-moi Allez, lâche-moi Allez, sors Allez, sors Au nom de Yeshua Oh Seigneur de gloire Tu es le Dieu qui sauve Tu es le Dieu qui guérit, papa Seigneur, merci pour ta puissance Ta puissance, mon Dieu Gloire à Jésus Seigneur, merci pour ta puissance Au Dieu d'Israël Que les chaînes De la sorcellerie familiale Soit brisées maintenant Au nom puissant de Jésus-Christ De Nazareth Voilà Tout ça, ça sort Au nom du Yeshua Jésus Jésus Oui, comment Satan travaille Waouh Waouh Ma soeur, viens S'il n'y a pas la protection du Seigneur Tu tombes dans le péché Avec une sorcière comme ça Les démons rentrent en toi Et là, tu es fini Voilà Envoyé par le diable pour faire tomber Les gens pour me faire tomber Le Seigneur est présent Et Dieu ne peut pas te confier Une telle mission sans te protéger Jésus Oui, alléluia Au nom de Yeshua Que la puissance de la sorcellerie Soit brisée dans ta vie maintenant Au nom de Yeshua Oh, alléluia, 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 alléluia Tu vas quitter ses jambes Ses pieds maintenant Dans le nom puissant De Jésus-Christ Maintenant, arrête Sortez Sortez, maintenant Voilà Allez, sortez au nom de Yeshua Quittez-moi ce corps-là Jésus Oh, Jésus Oh, alléluia Les églises sont remplies de sorciers Il faut la puissance de Dieu Seigneur, merci pour ta grâce Oh, alléluia Seigneur, merci pour ton autorité Lâchez Lâchez ce corps-là Voilà Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveux Sortez Au nom de Yeshua Quittez ce corps-là C'est fini Ce serpent-là Qu'on a mis en toi-là Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Tu vas vomir ça aujourd'hui Au nom puissant De Jésus-Christ Le Nazareth Waouh Seigneur, merci pour ton autorité C'est fini Au nom de Yeshua Jésus Gloire à Dieu Amen Tu peux aller t'asseoir Sous les veux là Voilà Waouh Seigneur Qui est choqué Quand on prêche la sanctuation Les amis C'est la vérité La parole Ils vont dire Non Ils sont durs Il est dur Il n'y a pas l'amour Il condamne Il veut contrôler Contrôler les gens Ah Seigneur Je voulais parler Sur la fin de temps Mais je pense Qu'on va faire Si Dieu permet Lundi prochain Une émission spéciale Sur la fin de temps Parce que là On va Quand tu as le même élan Je vous dis Hier je suis venu J'étais là Sur le parking J'ai senti Il fallait que je rentre Voilà Et elle Elle est venue Elle a confessé ça hier Voilà Missionnée par le diable Par d'autres sorciers Vous comprenez pourquoi Quand ils n'arrivent pas À t'atteindre comme ça Ils vont salir Ton témoignage Ici et là Sur le lendemain T'insulter Ils ont des serviteurs Comme ça partout Qui vont raconter Des mensonges Sur les enfants Des dieux Tout ça C'est tout simplement Pour que la vérité Ne soit pas prêchée C'est ça Voilà Ils ont réussi À faire tomber Beaucoup 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 De pasteurs Ils continuent encore là Faire tomber Quand on dit Aux frères et sœurs Bibliquement parlant Quand on dirige Une église On implante une église Trois mois après Il faut partir Il faut aller ailleurs Les gens disent Non non Ils veulent nous Ah bon ? Vous voulez rester à la tête De l'église Pendant des années Il y a des réseaux Frères On est en guerre On est en guerre Nous sommes en guerre On est en guerre On est en guerre